Visite médicale ordinaire à l'infirmerie. Nous sommes au lycée technique de Cocody. C'est au cours de séances de ce type que sont les plus souvent dépistés des cas de grossesse. Chaque fois qu'on fait la consultation, on pose la date de tes dernières règles. On donne quelques conseils sur la grossesse. Mais généralement, ils te disent toujours que les dates sont pas enceintes. Mais souvent, on se rend compte que soit c'est la date qu'elle donne, mais souvent c'est pas vrai. La grossesse à l'école, un problème national. 5 076 cas selon le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique identifiés. Il n'est plus rare de voir dans les centres de santé urbain des filles mères venues pour des consultations ou pour d'autres préoccupations. 5 076 cas au niveau national, dont plus de 500 dans le district d'Abidjan. Dès qu'elles sont chez moi, je leur ouvre un dossier avec toutes les informations concernant la jeune fille et surtout la situation familiale pour voir si la grossesse est acceptée. Et le pire, le secondaire et le primaire touchent en raison de 1832 et 1137 cas. Une situation alarmante qui a ces raisons. Comme les enfants sont loin de leur lieu d'habitation et qu'ils sont obligés de louer des maisons, alors ça crée ce problème de grossesse en milieu scolaire. D'abord, c'est le manque d'informations. Parce que quand vous prenez une jeune fille du terminal qui ne connaît pas son cycle menstruel, c'est inquiétant. C'est un sujet qui est souvent tabou. Dans les familles, on n'en parle pas. Donc les jeunes vont rechercher l'information entre amis, sur les réseaux sociaux, etc. Et la deuxième raison que je pourrais donner, c'est la situation de précarité. Aujourd'hui, aucun parent ne cause avec son enfant pour demander à ma fille, tu connais ça, tu connais ça. Ne pose pas de questions à leur enfant. Les filles sont livrées, elles-mêmes, donc elles font ce qu'elles veulent. Il y a d'autres, elles sont là quand elles tombent au sein, elles sont obligées d'aller voir leur ami pour avoter. Mais depuis la fin de l'année scolaire 2012-2013 et le début de cette année, l'objectif est connu. 0% de grossesse d'ici à 2015, la grossesse chez la petite fille ou l'adolescente, une situation qui peut être combattue. Quelques solutions autour de cette question-là seraient les internats. Il faut qu'on installe les cantines scolaires. Il faut amener les jeunes filles à se prendre en charge elles-mêmes. Il faut que la jeune fille puisse dire non lorsqu'il faut dire non. Mais avant, il faudrait sensibiliser et impliquer tous les acteurs du système éducatif. Nous avons mis en place des cellules dans les différents établissements. Et donc ces cellules-là deviennent des cellules d'écoute. Et pourquoi pas fonder les bases d'un dialogue entre élèves. Les jeunes, quand ils se retrouvent, ont un langage qui leur permet d'aborder un peu plus sereinement toutes ces questions de santé sur les grossesses, sur le sida. Et donc c'est un cadre d'échange qui leur est donné. L'enjeu est simple, amener les élèves à se construire un état d'esprit et un mode de vie. Certaines disent avoir une idée claire de la conduite à tenir. De ne pas jouer avec des garçons dangereux, de ne pas sortir, de rester à la maison à partir de 19h ou 20h. Des résolutions à être prises en compte par le plus grand nombre pour de l'un de mes meilleurs. Et faire de la projection 0% de grossesse en 2015 et même au-delà, une réalité en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501